Bonjour à tous, direct de la place du village, vous reconnaissez peut-être l'endroit, c'est magnifique, nous sommes en Savoie, nous sommes à Albertville et c'est l'église de Conflans dans l'émission, on va faire un gros zoom sur Conflans, cité médiévale, on a le soleil, la tour Sarazine, nous sommes à l'esplanade de la tour Sarazine et surtout on a Muriel, et hop, Muriel, notre guide du jour, Muriel, dans l'émission on va en parler longuement parce qu'on est là pour la journée et Conflans c'est un petit bijou du Moyen-Âge, c'est ça ? C'est ça, alors une occupation romaine mais l'histoire beaucoup plus connue, médiévale de Conflans, c'est la seule cité dans l'actuelle Savoie, la seule cité médiévale de l'époque. Et bien sûr, alors, on va se diriger là-bas parce qu'on va vous montrer, tiens, en direct live Facebook, parce que c'est net, on va vous montrer donc Albertville vue depuis l'esplanade de la tour Sarazine, c'est bien ça ? Non, l'esplanade de la tour Sarazine. Sarazine, pardon, il faut faire le féminin. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait des Sarazins, allez savoir. C'est peut-être ça aussi. Albertville, si vous nous regardez maintenant, et bien regardez, on va vous montrer Albertville vue d'en haut, avec une magnifique arbre ici, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est beau ici, cet arbre ici qu'on voit ici. Albertville, cité olympique, dites donc Muriel. Oui. Il y a Loïc Ghibert qui vous dit bonjour. Bonjour Loïc. Vous pouvez le laisser peut-être, non ? Non, pas du tout, mais en tout cas on vous donne le bonjour. Bonjour. Alors on va expliquer, allez, le son de choses, formidable ici, Muriel, guide conférencière, élu d'Albertville, et c'est quand même une sacrée ville Albertville. Dites-nous un petit peu, là-bas on retrouve, tiens, la cité olympique là-bas, c'est ça ? Voilà, donc déjà une sacrée ville, puisqu'il a fallu l'endiguement de l'Hardier et de l'Isère pour rapprocher le versant, on va dire, du côté des Bauges et ce versant-là. Donc à partir de 1836, ça se développe vraiment, et tout l'urbanisme nous permet de voir les évolutions économiques et sociétales, par les architectures, notamment les Trois-Tours de Novarina, pour exemple. Et puis pour 1992, donc, Albertville, cité olympique. Là-bas, vous avez en bleu, ce que vous voyez en bleu. Ben zoomer un petit peu sur le bleu, et là vous le connaissez. Voilà, la halle olympique. La halle olympique, que l'on voit ici, à peu près au bout de mon doigt ici, c'est ça ? C'est ça. C'est bien ça au bout de mon doigt, c'est bien ça, Muriel. C'est bien, alors je ne sais pas où il est votre doigt, mais oui, c'est là-bas exactement, voilà, où c'est bleu. Donc ça, c'était la halle de patinage artistique, les balais. À côté, l'aile de delta que nous voyons, c'était l'anneau de vitesse. C'est symbolique, l'anneau de vitesse, rappelez-vous, avec les fameuses courses. C'était un truc de fou, cette image-là, c'est génial. C'est un truc de fou, et puis c'est vrai que ça va vite. Les patins, les lames des patins sont différentes, parce que ce sont des grandes lames. Et tout à fait sur la gauche du bleu, le mât marron, où il y avait les hélas tonautes, vous savez ? On s'en rappelle, bien sûr. Qui en fait sortait par, alors on ne voit pas, mais il y a un gymnase, il sortait par un souterrain, sur l'anneau de glace. Et c'est là qu'a eu lieu. C'était en 92, l'île olympique. Et là, c'est comme il fait beau ici. La cérémonie d'ouverture et de fermeture. Voilà, l'arly en bas, la mairie là-bas, effectivement, l'église. La mairie du 19e, et l'église Saint-Jean-Baptiste là-bas du 19e. On va zoomer sur l'église Saint-Jean-Baptiste qu'on voit ici, avec la mairie. La place de l'Europe, ici avec les pieds de colonne. La statue de Pierre-Margara, qu'on ne voit pas ici, évidemment. Et puis ce beau château, dites donc, deux mots sur ce château qu'on voit juste en bas. Oui, alors c'est le château manuel de Locatell. Sa construction a commencé en 1579. Et à l'origine, il n'a pas de toiture. Parce qu'à l'origine, il y a des soldats qui sont là. Et c'est après, quand il ne va plus servir d'ouvrage défensif, que l'on va mettre une toiture. Et puis, je voulais aussi, également, vous montrer, alors le cimetière que vous voyez là-haut, sur la rue, on va dire que c'est l'emplacement d'un village qui s'appelait l'Hospital Sous-Conflans, fondé par les chevaliers de Saint-Jean-de-Cheris-Alers, qui, au départ, n'était pas vraiment rattaché, puisque pour passer de l'autre côté, tout ça s'était démarré. Il y avait le guet, là-bas, au niveau du pont des Adou, pour passer de l'autre côté. Alors, les gens marchaient à flanc de montagne, donc d'un côté, ils allaient vers la Haute-Combe de Savoie, Lyon, Paris, pouvaient remonter sur le Val d'Arlis, le Beaufortin. Et quand ils voulaient aller en tarentaise, ils repassaient par ici, ils redescendaient sur la Porte-Tarine, que nous allons aller voir, et ils remontaient sur la tarentaise. Et c'est quand il y a eu les endigments, alors fin 18e quand même, et au 19e, de l'Arlis et de l'Isère, que la plaine a été asséchée, qu'on a un début de développement au niveau de la rue de la République. Et c'est vrai que toutes ces constructions un petit peu hétérogènes nous permettent de voir l'évolution sociétale et pourquoi on les a construites comme ça. L'histoire d'Alberville devant vous avec Muriel, guide conférencière, qui s'y connaît, je peux vous dire. Et puis en face, bien sûr, les Beauges. Alors là, il faut peut-être, allez-moi ça, les Beauges, là-bas, derrière, avec le soleil. C'est bon, aujourd'hui, on va voir 25 degrés, Albertville, aujourd'hui. Dites donc, là-bas, c'est la Combe de Savoie, là-bas, c'est la remontée vers le Beaufortin-Larly. Et puis derrière nous, c'est la Tarentaise, allez-moi ça, magnifique. Alors ce petit parc ici où nous sommes, regardez-vous, c'est beau ici, un parc pour romantiques. Puis surtout, dites donc, il se passe des choses l'été ici, non ? Je veux dire, animation ? Alors bien sûr, des animations, par exemple, le marché de Potier, ça peut être. Le marché de Potier, effectivement. C'est quand le marché de Potier, c'est quand ? Là, c'est début août, premier week-end d'août. Là, il va y avoir une délocalisation aussi d'un spectacle du festival de jazz. Il y a des apéros-concerts à Conflans le dimanche en été. Voilà, plein de choses. Alors, je n'ai pas tout en tête, mais effectivement, si vous allez sur le site de la ville, je suis sûre que vous connaîtrez tous les secrets des animations. Bien sûr, mais à ceux qui regardent ici, dans un instant, on fera un direct depuis les ruelles magnifiques médiévales de Conflans. Là, on est sur la partie un petit peu haute, avec la tour Sarazine en face de nous. Et puis, on introduit un petit peu la journée de découverte de Conflans. Et puis, on aura M. le maire avec nous en fin de matinée, qui nous parlera un peu plus encore de cette magnifique commune, et puis de Conflans. Et puis, on va rappeler aussi qu'on est à la porte de la Tarentaise. Et que si, si, ça passe du monde, dites dans l'hiver, hein ? Ah ben, la Tarentaise, le Beaufortin, bien sûr, ce sont les grandes stations de sport d'hiver de France. Alors, effectivement, ils passent du monde. Et bien sûr, nous sommes ravis de les accueillir. C'est vrai que le tourisme, c'est une grosse partie de notre économie. C'est pas une mono-économie, parce que ça serait trop dépendre de la météo. Il y a d'autres activités commerciales et industrielles dans les vallées. Mais ces touristes qui passent, eh bien, nous font le plaisir de s'arrêter à Conflans, de venir, de faire un tour. Alors, c'est vrai qu'en hiver, il fait un petit peu frais, hein ? Il y a un petit peu de vent, mais l'été, c'est bon, ici. Je reconnais, mais alors l'été... Microclimat avec... Tiens, on voit le Mont-Charvin, juste en face de vous, ici, là-bas. On aperçoit, hop, dans la perspective qu'on a ici, le fameux Mont-Charvin, du côté des Arabies. Et puis, on retrouve ici cette fameuse église de Conflans, avec James à la caméra, qui travaille ce matin, effectivement, et qui se régate, qui emmagasine des images. La tour s'arrasine, la température est douce. Eh bien, écoutez, juste pour information, là où nous sommes, c'est le début de la Tarentèse, et à l'heure où on vous parle, eh bien, on ouvre le col du petit Saint-Bernard, qui est au-dessus de la Rosière, Mont-Valzan. Donc, c'est un peu une liaison entre le bout de la Tarentèse, quelque part, et puis ici, la porte de Tarentèse. C'est bien ça, la porte de Tarentèse, ici, un peu ? Alors, on dit que c'est la porte de Tarentèse, et c'est très symbolique, ce que vous venez de dire, parce que, quand tout à l'heure, je disais qu'il y avait une occupation romaine, alors, sur les hauts de Conflans, en fait, les Romains passaient, alors, on va dire Italie, à l'époque, ça n'existe pas, mais je ne sais pas comment le dire. Donc, on se situe sur la voie de circulation qui venait de Milan jusqu'à Vienne, en France, qui passait par le col du petit Saint-Bernard, Bourg-Saint-Maurice, Moutier, Conflans, et c'est pour ça qu'on a des voies de circulation différentes. Donc, c'est effectivement très symbolique, et aussi, bravo à toutes les équipes qui déneigent, toutes ces hauteurs de neige, parce qu'il y a du boulot, là, quand même. Oui, et ils vont ouvrir le col, on va laisser, vous avez raison. Mais écoutez, premier direct qui prend fin maintenant, merci Muriel, on vous retrouve dans un instant, et puis, restez avec nous, on mettez amis Facebookers, puisqu'on va être, allez, hop, en live, embarqués dans les ruelles, les coulisses de Conflans, la ville médiévale d'Alberville, magnifique endroit, et puis, dans l'émission, il y aura tout le détail de l'histoire, une invitation à venir, évidemment, vous promener ici, en amis, en famille, ou en romantique, tout simplement, parce que Conflans, c'est ça aussi, c'est vraiment, il y a une âme, une âme à Conflans. Forcément, vous savez que les gens qui officialisent des unions, il y a beaucoup de mariages à l'église, des photos ici, mais c'est aussi un endroit pour s'amuser, pour se reposer, pour lire, pour être au calme, pour méditer, pourquoi pas. Regardez-moi ça, merci beaucoup Muriel, et va le soleil qui nous accompagne, à tout à l'heure pour un grand direct encore dans les rues de Conflans, de Conflans, je connais très bien ma maman, et d'Alberville, nous dit Françoise Brifaux, ce parc est magnifique, la vue est extraordinaire, et elle nous dit que ma maman, aller à l'école de Conflans, est tout à pied. Eh oui, oui, c'est vrai. Elle nous parle de Mercurie, et on nous dit, je suis de Montdeville. Eh bien, Montdeville, et vous, nous, on est à Conflans, c'est l'Alberville, sur la Savoie, à tout bientôt, merci de nous avoir suivis, dans quelques minutes, ça sera dans les rues, allons directement, merci.